Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, chino dwenele. Unis au sang, c'est oubidoua, taïmada, 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 taïmada. Unis au sang, c'est népiloua? Unis au sang, c'est népiloua. D'o, frEh fois, Una maison, taïmada, t' diabos en dutés Venezuela. l'impact de Philippi il n'exprime sa vie lui lui겠죠 il y a toujours la joindre ouais puis il faut que leobia il faut le prendre Ok ouais ouais c'est là où l'on où l'on qui soit il y a bien Avec son personnel hautement qualifié, Global Service nous propose des services de qualité à un temps récord. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde, au Zyessa, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service nous propose des services de qualité à un temps récord. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Heureux lundi et bon début de semaine à vous qui suivez cette émission, le tout premier numéro de la semaine. Nous parlons aujourd'hui de questions liées à la vie politique de la République démocratique du Congo. Et vous le savez, notre touche à nous, c'est celle d'apporter beaucoup de connaissances, beaucoup de hauteur, si vous voulez, sur la question ou sur des questions. Congobeuse est réputée être une chaîne qui n'aborde pas le sujet de la même manière que les autres. Parce que nous estimons que se limiter au constat ne va pas nous faire avancer. C'est plutôt poser la problématique, regarder la problématique dans son fond et surtout apporter quelques pistes de solutions. Au-delà de la critique, nous apportons des pistes de solutions. Donc, pas beaucoup d'espace pour la frustration, moins d'espace pour des critiques, mais beaucoup plus pour des propositions. Alors, en lisant les journaux le matin, je tombe sur le vrai modérateur. La levée des immunités parlementaires, Tisséke dit, ne tergiverse pas devant les sénateurs. Et on parle encore ici, Félix Tisséke dit, demande aux sénateurs de ne pas faire obstruction à la justice. Mesdames et messieurs, ceci nous renvoie à nous poser des vraies questions. Vous allez excuser ma voix, c'est un peu la grippe de la saison. Je voudrais ici faire comprendre aux Congolais deux, trois petites choses. Le Congo veut être un pays émergent. Le Congo veut se développer. Le Congo veut aller de l'avant. Le Congo veut avoir du pain. Le Congo veut avoir du miel, du lait. Le Congo veut avoir des bonnes écoles, des bonnes infrastructures, des usines textiles, des infrastructures assez importantes et sérieuses. Mais, mesdames et messieurs, ces choses ont un prix. Le problème, c'est que nous ne sommes pas prêts à payer ces prix-là. Le prix de l'émergence, c'est la construction idéologique, philosophique et surtout la combinaison des ingrédients pouvant amener un pays à se développer. Le travail, le sacrifice, la détermination, l'érection de la sanction comme mode de gestion, la lutte acharnée contre l'impunité, la sublimation de la méritocratie, mettre le bon de la personne au bon endroit. Donc, c'est la combinaison de toutes ces valeurs et toutes ces vertus qui font à ce qu'un pays se développe. Mais lorsque vous faites le sacre de la médiocrité, lorsque vous faites le sacre de la gabégie financière, lorsque vous faites le sacre de la paresse intellectuelle, comment voulez-vous vous développer ? C'est pourquoi les Congos vivent bien dans les papiers, vivent bien dans le slogan, mais dans la réalité sur terrain, rien ne se fait. Et on va raconter ce que l'on veut raconter, on va accuser les gens qu'on veut accuser, mais tant que nous n'allons pas résoudre le problème de l'intérieur, rien ne va changer. Nous sommes un pays où nous ne célébrons pas la norme. Nous parlons très souvent de la norme, mais pas de son application. Les gens veulent le changement, mais ils ne veulent pas changer. Les gens veulent qu'on arrête tous les voleurs, mais pas les voleurs de leur famille. Mais ça ne marchera jamais. Les gens veulent qu'on arrête tous les voleurs, mais pas les voleurs de leur tribu, pas les voleurs de leur ethnie. En plein XXIe siècle, il y a encore des gens qui parlent des tribus et qui parlent des ethnies. Ils n'ont même pas honte, en fait. Quand on amène un débat intellectuel, eux sont dans les tribus, eux sont dans les ethnies. Alors, à un moment donné, je me dis, mais est-ce que nous avons encore des hommes intelligents ? Est-ce que nous avons encore des intellectuels ? Au sens, pas des porteurs de diplômes, mais au sens des porteurs de solutions aux problèmes posés par la société. Avons-nous encore ces gens-là ? Quand on amène des propositions pour réfléchir, les gens attaquent les religions, les gens attaquent la vie privée, les gens attaquent les hommes, mais à un moment donné, on se dit, donc vous nous refusez même le droit d'opiner, même le droit de réfléchir. On vit dans une sorte de protectorat quand quelqu'un dit qu'on attribue ses positions à quelqu'un d'autre. Donc, comme il le dit, c'est parce que tel l'a envoyé. Mais dans ce pays, il y a des gens qui ne se font pas acheter. Dans ce pays, il y a des cerveaux qui n'ont pas de prix. Un leader politique congolais avait dit que tout le monde était corruptible. Il a dit ça lui-même. Un leader politique que les gens apprécient aujourd'hui, que les gens subliment aujourd'hui, a dit que tout le monde avait un prix. Donc, quand déjà quelqu'un fondera sa vie sur l'achat de conscience, l'achat de cerveau, voulez-vous nous faire croire que c'est la bonne personne qu'il faut pour nous dans notre pays ? Mais en dehors de l'argent, il y a un autre monde. C'est le monde des idées. C'est le monde de la pensée. C'est le monde des arguments. C'est le monde de moyens moraux et intellectuels. Et dans ce monde-là, l'argent n'a pas de valeur. On n'en parle même pas. Parce que l'argent, il subalterne des idées. Mais quand on vit dans une société où on défie l'argent, eh bien, c'est une déchéance, tout simplement. Ce qui se passe dans ce pays est tout simplement insoutenable. Je dois vous dire que des Congolais ont bénéficié de droits... Oh, vous croyez qu'ils ont un côté. Ça veut dire que des hommes et des femmes ont été nourris par les trésors. Par les trésors publics. Nourris là-bas. Sans rien faire. Sans apporter quelque chose de plus... Il y a six cas. Mais il nourrit. Ils se sont enrichis. Ils ont construit une vie. Et aujourd'hui, le lot est intouchable. Vous ne pouvez pas les toucher. Vous ne pouvez pas les attaquer. Vous ne pouvez pas parler d'eux. Parce que le danger est-il. Il est en train de se faire. Il est en train de se faire. La question de la carte. Parce que cette question, les gens essaient de faire semblant. J'ai entendu même quelqu'un dire cette carte-là a été obtenue à quelle période ? Sous Fachi ou sous Kabila. Mais les gens sont à un moment donné amnésique. Nous sommes en 2013 lorsqu'on va instituer cette histoire des cartes. Distribuer des cartes aux gens. Nous sommes encore en 2013. La pratique avait commencé depuis longtemps. Et si nous nous reposons aujourd'hui, nous commençons à poser des questions à faire des calculs, de toutes les dépenses, 50 000 dollars le mois, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez combien les gens ont perçu ? Si nous parlons des exonérations, si nous parlons de ce que l'État devrait avoir, nous sommes dans un pays, moi je me pose toujours des questions, l'État congolais va chercher l'argent ailleurs alors que l'argent est entre le main de ses propres citoyens inciviques qui gardent l'argent de l'État chez eux. Et puis après, comme ils n'ont pas de honte et les ridicules ne tuent pas chez nous, ils vont venir nous faire des leçons. Des leçons de politique, des leçons de gouvernance, des leçons des finances publiques. Or en réalité, ils sont eux-mêmes des mauvais élèves. Ils n'ont même pas pris l'inscription à l'école de la bonne gouvernance. Ils ne sont même pas alignés. Mais ce sont eux qui viennent nous donner des leçons de la bonne gouvernance, des leçons des finances publiques, alors que ces gens ne respectent rien du tout. Alors, qu'est-ce que nous allons dire ? Comment allons-nous évoluer ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Je me réfère à beaucoup d'analyses aujourd'hui. Je voudrais qu'on en parle. Qu'est-ce qu'il manque pour que ce pays se développe ? Il manque non seulement la volonté. S'il y a un problème de volonté, mais alors c'est la volonté politique que je considère assise sur la conscience politique. Nous n'avons pas une conscience politique. La conscience politique, c'est quoi au fait ? La conscience politique, c'est l'art de comprendre la gestion de la cité. C'est le koumskire, c'est l'art de connaître la gestion de la cité. Comment on gère une cité ? De quoi une cité a besoin ? La cité a besoin de quoi exactement ? La cité a besoin de l'eau, la cité a besoin de l'électricité, la cité a besoin de l'industrie, la cité a besoin des infrastructures, la cité a besoin des écoles, des universités, la cité a besoin de mouvements, la cité a besoin de la connaissance, la cité a besoin de la sécurité. Sécurité dans tous les plans, alimentaire, sécurité culturelle, sécurité dans tous les sens. Ça, la cité en a besoin. Alors, ceux qui veulent gérer la cité doivent avoir la connaissance de la gestion de la cité. C'est ainsi qu'on parle de la conscience politique. Et cette conscience qui engendre la volonté politique. Vous allez demander à ceux qui n'ont eu aucune conscience politique d'avoir la volonté politique. C'est comme demander à un lion d'engendrer une antilope. Ça ne se passera jamais. Le problème, c'est que les mauvaises personnes se trouvent aux bons endroits et les bonnes personnes se trouvent aux mauvais endroits ou alors à l'extérieur. Nous sommes en train de voir notre pays s'écrouler. À côté, il y a des intellectuels, des têtes, des idées qui sont là, mais qu'on n'appellera jamais parce que ça fait peur. On a peur d'eux. On ne veut pas les avoir autour de nous. Nous voulons nous entourer des flatteurs, des faiblards, des hommes qui n'ont aucune science, des hommes qui n'ont que chance, qui n'ont que louange, qui n'ont qu'adoration. Au chef, adoration au Dieu, mais des gens qui n'ont aucune contribution. Ce sont eux dont on a besoin. Mais puis après, vous allez vous plaindre. Notre pays ne se développe pas. Le pays ne se développera jamais tant que vous n'allez pas consacrer le temps à la méritocratie. Tant que vous n'allez pas tourner le dos à la médiocrité, ce pays va toujours être à la traîne des autres malgré toutes les richesses que vous avez. Je vous donne un exemple. Le Burkina Faso, relativement petit par rapport à nous d'ailleurs, un pays du Sahel. Mais ça vous produit 800 000 tonnes du coton. 800 000 tonnes de coton. Alors que nous avons le coton des Mahagui chez nous, nous n'arrivons pas à exporter plus de 20 000 tonnes. Nous consommons, pardon, nous produisons 10 000 tonnes. Est-ce que vous imaginez ? Pourtant, dans la réserve, nous avons beaucoup plus de coton dans la réserve que le Burkina Faso. Je vous donnerai les cas de la Côte d'Ivoire. Nous pouvons avoir beaucoup plus de cacao que la Côte d'Ivoire. On peut en produire un peu plus que la Côte d'Ivoire en termes de cacao. Mais nous n'arrivons pas. Alors que la Côte d'Ivoire produit beaucoup plus de cacao que nous. Le problème, il est où ? N'allez pas chercher ça ailleurs. Le problème, c'est dans les personnes à qui l'on confie ces missions-là. Les problèmes... Il y a toujours eu une adéquation entre les personnes que l'on nomme dans des fonctions et les exigences de ces fonctions-là. On appellera ça la consécration même de la médiocrité. Lorsque vous placez quelqu'un qui n'a pas de compétences dans une zone ou dans un secteur, vous avez consacré l'improductivité, mais surtout l'incompétence. Vous allez donc faire la promotion de l'incompétence. Un moment, les mauvaises personnes au bon endroit. Et vous vous attendez aux résultats spectaculaires. Mais vous n'aurez jamais des résultats spectaculaires avec des personnes dont le cerveau souffre encore. Et quand on le dit, les gens pensent qu'on est dur. Mais nous ne sommes pas durs. On le dit, pour nous développer, nous devons décider de faire ensemble, de faire quelque chose de formidable. C'est quoi ? De faire la promotion des valeurs. Il faut nommer des bonnes personnes au bon endroit. Il faut que les bonnes personnes se retrouvent dans le bon endroit. Et leur laisser la possibilité de gérer convenablement, sans interférence politique. Mais si nous ne nous faisons pas, on va raconter ce que l'on veut. On passera du temps. On aura encore 60 années à parler. Tant que la gestion de l'État sera une question des familles, une question des partis politiques, une question des tribus, des ethnies. Alors, rassurez-vous, rien ne va changer dans ce pays. On va dire, on va dire, et ça ne va pas changer. La question des cartes, parce qu'il fallait que je revienne là-dessus. La question des cartes. Mesdames et messieurs, nous avons expliqué aux Congolais ici ceci. Toutes les autorités congolaises, quand elles veulent se déplacer, elles demandent, il y a ce qu'on appelle les frais d'émission. On donne à ces gens-là des frais d'émission qui couvrent leurs dépenses à l'étranger. Les hôtels, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. En quoi est-ce que la carte, elle est encore importante ? On va tirer des cartes au trésor public pour que ces gens-là, quand ils vont aller à l'extérieur, qu'ils puissent dépenser de l'argent là-bas. Mais est-ce que vous pouvez imaginer ? On dit que c'est une limite de 50 000 dollars. Dites-nous un peu, 50 000 dollars que l'on donne à un monsieur parce qu'il va voyager. Pour qu'il fasse quoi ? Qu'est-ce que son voyage va rapporter par rapport aux 50 000 dollars qui sont partis ? Parce que l'État doit avoir une gestion catholique. Vous ne pouvez pas dépenser de l'argent comme ça parce que vous voulez le faire. Si nous faisons voyager 5 ministères, 5 ministres, donc eux tous vont devoir avoir 50 000 dollars pour avoir combien après ? C'est ce qu'on dit aussi, là, une gestion intelligente. Mais pendant que vous dépensez autant d'argent comme ça, même vous avez des enfants qui font des kilomètres, des kilomètres pour aller pousser de l'eau parce qu'il n'y a pas d'eau chez eux. Pendant que vous faites ça, les gens qui meurent dans les routes de Kinshasa, dans les routes de l'intérieur de la province, parce qu'il n'y a pas de route, et ils ne peuvent pas amener leurs frères ou leurs soeurs dans les hôpitaux qui sont très loin de leur village. Et malheureusement, en état de délabrement, ces hôpitaux ne sont pas équipés. Comment voulez-vous comprendre ça ? Et il y a des gens qui se tapent bonnement, tranquillement, l'argent du pays et ils ne se gênent pas. Non, ne nous limitons pas qu'à dire qu'on a annulé les cartes. Il faut aller au-delà de cela. Il faut aller au niveau d'interpeller les gens. Vous savez, mes frères, pour développer votre pays, vous devez donner un exemple. Ça veut dire l'exemplarité. L'exemplarité dans quoi ? Dans la manière de sanctionner les gens, dans la manière d'être sévère et sérieux avec les gens. Nous devons atteindre le niveau de sanctionner sans aucune faiblesse tout acte délictuel, tout vol, tout détournement. Nous devons marquer notre mécontentement, notre désaccord avec toutes les pratiques obscures. Parce que lorsque nous n'arrivons pas à démontrer aux gens que le pays a changé d'attitude, que nous ne sommes plus dans la logique de vol, mais les choses vont changer. On parle d'état d'urgence, d'état d'urgence. Mais il faut qu'il y ait aussi un état d'urgence financier. Il faut décréter un état d'urgence financier, un état d'urgence de finances. Il faut le décréter. L'état de siège financier va nous permettre de mettre la main sur tous les voleurs, tous les délateurs, tous ceux qui se sont enrichis illicitement. Nous devons être fiers. Autant nous le sommes pour la souveraineté, autant nous devons le être pour nos finances. Parce que les finances d'un pays, c'est le sang d'un peuple. C'est le travail, c'est la sueur de ces peuples, c'est les labeurs d'un peuple. Et les gens ne peuvent pas s'amuser avec. Alors lorsque vous formez une récréation, où quelqu'un peut se taper 50 000 dollars le mois, comme ça, sans rien, pas de qualité, il n'a rien, mais il gagne l'argent. Ou quelqu'un peut profiter des exonérations pendant une année. Et tout ce que vous, vous avez à faire, c'est de couper l'exonération et c'est tout. Donc tout ce qu'il a fait avant, c'est pour lui, quoi. C'est resté pour lui. Mais non, vous consacrez les fissures sociales. Nous devons traîner tous ceux qui ont volé, même 10 francs de la République, devant la justice. Et le peuple congolais doit être au courant de ça. C'est cela aussi la transparence. Autant nous parlons de la transparence dans la gestion, autant nous parlons de la transparence dans la justice. La place des voleurs, ce n'est jamais au Sénat. La place des voleurs, ce n'est pas à l'Assemblée nationale. Moins encore au gouvernement central. La place des voleurs, c'est en prison. Nous ne pouvons pas comprendre dans ce pays que les gens se sont enrichis sans faire le commerce, sans faire les affaires, sans faire le football, sans aller faire le sport. Les gens se sont enrichis en politique. Ça veut dire que quelqu'un s'est engraissé dans la cuisine. Mais est-ce que vous trouvez ça normal ? Comment voulez-vous que votre serviteur soit en bonne santé que vous, vous, son patron ? Le peuple est en mauvaise santé. Le peuple vit mal. Le peuple souffre. Mais les dirigeants sont en très bonne santé. Mais attendez, c'est... Mais c'est l'aberration. C'est une aberration. Et ce silence est coupable. Ce silence est coupable. Nous ne devons pas nous limiter à dire « État de droit, État de droit ». Sinon, ça fait de notre pays un pays des slogans. Ne vous en faites pas. Le Congo est un producteur, consommateur de slogans plus qu'aucun autre pays africain. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit dans ce pays ? Quel est le slogan que nous n'avons pas utilisé dans ce pays ? On a parlé de la tolérance zéro. On s'est rendu compte, effectivement, que la tolérance avait atteint son comble au point qu'aucun chiffre ne pouvait l'égaler. On a préféré appeler ça zéro. Nous avons vécu dans ce pays où on nous a dit « Objectif 80 ». On s'est rendu compte qu'Objectif 80 n'était que pour nous montrer qu'on ne pouvait même pas atteindre la 60e place. On nous a parlé des révolutions de la modernité. On s'est rendu compte qu'il y a eu la révolution finalement des affamés et pas la révolution de la modernité. On a parlé des cinq chantiers. On s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun chantier. On nous parle aujourd'hui d'état de droit. Mais il n'y a pas d'état de droit sans emprisonnement de ceux qui volent. Il n'y a pas d'état de droit tant que les voleurs sont en liberté. Comment sont-ils encore en liberté ? Et ils ont même le temps de faire de communiquer, de nous répondre. Est-ce que vous imaginez ? Donc ça dit que les gens ont volé, ils ont mal géré, et ils nous parlent eux-mêmes, et ils nous menacent. Ils vous appellent au téléphone, ils vous menacent. L'un petit laquet passe à la télévision pour vous insulter. Les bonnets et le valet, ils passent à la télé pour vous insulter parce qu'ils ont eu le courage, le pouvoir de qui ? De ceux qui ont volé la République. Ils ont fait saigner la République à blanc et ils veulent encore, avec cet argent-là, payer les gens pour insulter. Ceux qui essayent de travailler. Et est-ce qu'on peut trouver ça normal ? Et quand on le dit, les gens disent ce qu'on dit, on dit des choses avec passion. Mais non ! Tout ce que vous voulez, vous voulez avec passion. Vous voulez avec passion, vous voulez avec amour. On sent l'intelligence que vous mettez pour voler la République. Que le gouverneur de la Banque centrale soit interpellé, pas au Parlement, à la justice. Que toutes ces personnes qui ont été citées à avoir bénéficié des cartes alors qu'elles n'avaient pas de qualité, que ces gens-là soient interpellés. Si on ne le fait pas, ne parlez pas d'état de droit. L'état de droit suppose la sublimation de la norme, la suprématie de la norme sur les humeurs des gens. C'est ce qu'on appelle un état de droit. Et dans un état de droit, lorsqu'il y a des rimeurs, on interpelle les gens. Pas on les arrête, on les interpelle pour vérifier la véracité de ces rimeurs-là. Et ici, il ne s'agit pas d'une rimeur. Ici, il s'agit de la parole d'un inspecteur. Un inspecteur. Est-ce que vous imaginez ça ? C'est un inspecteur, ajoutez à cela, général. pas du commerce, pas de culture, des finances. Alors, quand vous avez dans un pays, un inspecteur général des finances vous dit qu'il y a eu des gens qui sont aujourd'hui au nombre de 8 ou de 9, mais que l'autre parlerait des 40, sont impliqués dans cette histoire des cartes qui violent la procédure des finances qui violent. Alors, mais je me pose la question où en sommes-nous ? Le propos de le propos de l'inspecteur général Gilles Lingueté. Il dit la situation des cartes n'est pas conforme à la procédure sur les dépenses publiques et viole les textes légaux et réglementaires sur la gestion des finances publiques. Mais venez faire un débat avec lui. Mais le véritable débat va se faire devant les cours des tribunaux. Mais vous allez voir, vous allez constater vous-même qu'il y a une certaine lenteur. Il y a une certaine lenteur parce qu'on ne va pas toucher celui-ci. Les régimes des intouchables, on doit dire non à cela. Si nous voulons que cette République soit une République des hommes sérieux, nous devons d'abord commencer par sanctionner les mauvaises valeurs. Les anti-valeurs, nous devons les sanctionner. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons ? J'ai dit non. Le chef de l'État appelle les sénateurs pour dire aux sénateurs « Faites bien votre travail. » Pourquoi ils doivent faire leur travail ? Il faut que les sénateurs arrivent à comprendre que le Sénat n'est pas la caverne de voleurs. Le Sénat ne doit pas représenter une couverture. Heureusement, il y a M. Batulukoubo qui est là, en qui j'ai confiance et je pense qu'il ne va pas se laisser entraîner dans la merde. Non. Je suis convaincu que l'excellent, pardon, l'honorable Batulukoubo va devoir travailler activement. Il va s'activer aussi pour lever les immunités de toutes les personnes qui seront demandées par la justice. En l'occurrence, on parle de M. Matata 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 doit être interpellé aussi. Qu'il vient nous dire la carte, l'utilisation de la carte repose sur quel principe des finances ? Que M. Matata de M. Matata vienne répondre à cette question-là. Comme c'est lui l'initiateur de la question. C'est ce qu'on nous dit par la source. Il dit M. Matata c'est lui l'initiateur de la carte. Que M. vienne expliquer aux Congolais devant le Sénat ou ailleurs qu'il nous dise ça repose sur quel principe des finances. Après, vous allez voir, je me rappelle encore de qui. C'était le sénateur Mokonda qui avait administré une leçon magistrale à Matata de M. 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 Matata était sorti de cette salle pratiquement humilié parce que c'était une leçon qu'on avait administrée en ce temps-là encore pour le ministre. M. Matata doit rencontrer des gens comme ça au Sénat. Et puis, le Sénat doit faire un effort d'appeler les hommes intelligents. Par exemple, appelez le professeur M. Matata vous les appelez. C'est des gens qui ont géré le pays à un moment donné. Eux aussi, c'est des sommités de questions financières dans notre pays. On n'en a pas beaucoup. Les spécialistes des questions financières dans ce pays, on en a alors beaucoup. Mais appelez-les. Vous les appelez, vous dites, bon, monsieur, M. Matata va devoir s'expliquer. Un comité est mis en place ou une commission est mise en place des experts en matière de finances. On nous explique ça. C'est ça aussi la transparence. Et dans une démocratie participative, le peuple doit savoir exactement ce qui se passe. Et vous allez voir comment M. Matata va être cloué parce qu'il n'aura aucune raison à donner sur la question des cartes si ce n'était pas pour favoriser un certain groupe de gens. Mais qu'on appelle aussi la banque centrale. Comment les grandes transactions se font à la banque centrale et le gouverneur est là et il ne dit rien. Le gouverneur a même dit, si vous vous rappelez, un procès à son jour. Ah oui, on m'a autorisé, on m'a donné l'ordre. Qui a donné l'ordre au gouverneur ? Il faut qu'il le dise. Qui a donné l'ordre au gouverneur ? Comment ? Par quel mécanisme ? Et comment lui l'a fait ? Alors que nous savons que la constitution nous demande, la constitution elle-même, nous demande de ne pas appliquer un ordre manifestement illégal. C'est la constitution qui le dit. Donc le gouverneur à son rang, quand il reçoit un ordre qui est manifestement illégal, il est obligé et ténu de ne pas l'exécuter. Auquel cas, il implique sa responsabilité pénale que civile. Alors, si le gouverneur s'amuse, s'il se complait dans un groupe d'individus ou dans une caste pour faire plaisir à ceux qui l'ont nommé, le gouverneur devra répondre. Mais le dire, ce n'est pas être méchant. Le dire, ce n'est que pur droit. non, je le dis, mon papa m'a appelé même pour rire de ça. J'étais en train de me poser la question, qu'est-ce que nous vous avons vraiment fait ? Vous qui avez géré ce pays, qu'est-ce que nous vous avons fait ? Qu'est-ce que ce peuple vous a vraiment fait ? Vous gérez ce pays comme si on vous avait fait quelque chose de mal, comme si on avait tué vos parents, comme si on vous avait pris quelque chose de grave. Pourquoi faire souffrir un peuple à ces points ? Pourquoi ? Le peuple qui souffre déjà, les enseignants qui sont mal payés, les militaires qui sont abandonnés, le système social détruit, les hôpitaux pratiquement en délabrement. Mais au-delà de ça, les routes, mais alors, cassées, même abîmées, le peuple vous demande le minimum, le minimum. Aujourd'hui, nous évaluons le besoin d'eau en termes d'argent. Mais ça va si on fait l'équivalence. Vous savez que le peuple vous demandez le minimum. Le besoin en termes d'électricité pour électrifier toute l'RDC, il faut combien de dollars ? Pour construire des routes, on vous a parlé ici, j'ai reçu un ingénieur à Moulaba, ici sur ce plateau, il vous a dit noir sur blanc, ce n'est pas difficile pour reconstruire le Congo, ce n'est pas difficile, en moins de temps, on peut le faire. Mais le problème, c'est l'argent. L'argent va où ? Dans les poches des gens, dans les poches des individus. Et vous avez un appareil que vous appelez appareil des justices. mais ça fait quoi exactement ? Quelle est la contribution de l'appareil judiciaire dans un pays en déliquescence comme le nôtre ? Un pays en péril, bien qu'en train d'assurer son petit réveil, mais ça reste un pays fragile. C'est nous qui l'avons fragilisé avec nos pratiques idiotes, avec nos pratiques nonchalantes, avec notre attitude de bonobos. Nous avons amené ce pays dans le trou. Alors, essayons de nous relever. Nous voyons les bonnes intentions déjà de l'actuelle administration. Nous voyons les efforts qu'ils mettent en place. Mais il faut aller faire plus que ça. Monsieur le juge Kalouba, cher professeur, cher président de la Cour constitutionnelle, cher président du Conseil supérieur de la magistrature, vous êtes le numéro 1 de notre appareil judiciaire aujourd'hui, Monsieur Kalouba. Le numéro 1. Après le président de la République et le magistrat suprême, vous êtes à la fois le président de la Cour constitutionnelle, vous êtes à la fois le président du Conseil supérieur de la magistrature. Mais vous en avez des compétences extraordinaires. Réveillez-nous cet appareil judiciaire. Videz l'appareil judiciaire des magistrats véreux et coopérants. Le parquet, ce n'est pas une mine. Le parquet ou l'appareil judiciaire ou le conseil magistrat, ce n'est pas pour être des riches. C'est des gens qui vivent le minimum. Ils ont besoin du minimum. Mais ce n'est pas des hommes riches. Quand on veut être riche, on ne fait pas la magistrature. Quand on veut être riche, on ne fait pas la politique. Quand on veut être riche, on ne va pas enseigner quand on veut être riche. On fait le commerce, on fait les affaires, on fait l'art, on fait autre chose. On devient riche là-bas. Mais on ne devient pas riche en étant dans les services publics. Non, on ne devient pas riche comme ça. Comment voulez-vous que les magistrats clament leur opulence ? Certains d'ailleurs clament leur opulence. Monsieur le juge Kalouba, vous avez devant vous la responsabilité historique de nettoyer l'appareil judiciaire. Et je foi en votre mandat. Je sais que vous allez savoir distinguer le bien et le mal. Je sais que vous allez savoir sortir ce pays dans la compromission. Je sais que vous pouvez le faire. Et je vous souhaite toutes les chances du monde pour arriver à le faire. Faites le bien. Parce qu'aujourd'hui, notre rempart, c'est la justice. Ces gens-là doivent être arrêtés. Parce que si vous ne le faites pas, ça décourage même ceux qui font le travail. Ça va décourager l'IGF. Ça va décourager tous les organes de contrôle. On va se dire « Mais ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert à rien. Nous dénonçons et ces gens-là ne sont toujours pas arrêtés. Nous dénonçons et ces gens-là se retournent contre nous. » C'est pour exorciser la société que nous demandons que les voleurs se retrouvent en prison. Moi, je demande que les utilisateurs de cette carte, les utilisateurs de cette carte soient sans aucune forme de procès entendus, interpellés, entendus. Et si les faits sont avérés, qu'ils soient condamnés de façon exemplaire. Et on ne se limite pas là. Parce que, c'est vrai, c'est là où on a besoin de la Cour de Compte. C'est là où on a besoin de la Cour de Compte. Et je demande au chef de l'État d'activer la question de la Cour de Compte. Nous devons en avoir. Si vous avez une Cour de Compte et vous avez l'IGF dans cette position et vous avez une Cour de Compte, mais vous avez réglé la société, on l'a réglé. Nous avons besoin d'une Cour de Compte pour poursuivre effectivement des actions des fautes des gestions comme ça, mais aussi certaines erreurs des finances. C'est important pour nous de le savoir. C'est important pour nous d'avoir ça. Voilà pourquoi nous demandons au chef de l'État de ne pas se fatiguer, de conjuguer tous les efforts possibles pour ramener ce pays dans la bonne direction. On reconnaît qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais si nous pouvons faire ça, ce sera une très bonne chose. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les réalistes. on a n'intend à voir ce que vous décrivez et Dunkey. Uillez, vous allez bien ... bonheur pour joie mais c'est à coca au cas de paix en fouteille à ses mamans à vivre à ta aux aline apossa yambinzo dakala mayebo sauf ou et zali baby toyo chez maman samira manson mazali et l'eau comment côté au coulou coucou mon ati nandena va péter pour la cause de l'eau quoi détail you can numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya entrepôt 12 40 avenir andol dans les bancs tu as là yoko vanda poteca mais si un coca au cas mon goût sur ma foute et villa et coucou mal au colabas au canaï ou je suis narsis katompa cio de narsix water une entreprise de purification et distribution d'eau basée aux états unis je suis titulaire d'un master en finance une spécialité en assurance gestion des risques narsix water et une eau électronique d'une source artésienne à san antonio état du texas elle est dotée d'un ph de 9.5 il contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un ph équilibré dans le sang comme dans le corps unis dans le fort pour l'indépendance et dans leur paysage tu vises de nou spiritu prévoir là tout le monde c'est un co km Sous-titrage ST' 501